L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Vous recevrez une puissance. Un feu ardent, le 14 janvier. Alors j'ai dit, je ne ferai pas mention de lui et je ne parlerai plus en son nom, mais sa parole était dans mon cœur comme un feu ardent, renfermé dans mes os, et j'étais las de supporter, et je ne pouvais pas rester. Jérémie 20, verset 9 Dieu poussera des hommes occupant d'humbles positions à déclarer le message de la vérité actuelle. On verra beaucoup se hâter de ci, de là, poussés par l'Esprit de Dieu à donner la lumière à ceux qui sont dans les ténèbres. La vérité est comme un feu dans leurs os, les remplissant d'un désir ardent d'éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres. Beaucoup, même parmi les personnes sans instruction, proclameront la parole du Seigneur. Des enfants seront poussés par le Saint-Esprit à aller annoncer le message du ciel. L'Esprit sera déversé sur ceux qui cèdent à ces incitations. Se débarrassant des règles contraignantes et des mouvements prudents de l'homme, ils rejoindront l'armée du Seigneur. Dans l'avenir, des hommes de la vie courante seront incités par l'Esprit du Seigneur à quitter leur emploi ordinaire et à aller proclamer le message de miséricorde. Aussi rapidement que possible, ils doivent être préparés au travail, afin que le succès couronne leurs efforts. Ils coopèrent avec les anges célestes, car ils sont prêts à dépenser et à être dépensés au service du Maître. Personne n'est autorisé à entraver ces travailleurs. Il faut leur souhaiter bonne chance lorsqu'ils partent accomplir la grande mission. Aucun mot de raillerie ne doit être prononcé à leur égard, alors qu'ils sèment la semence de l'Évangile dans les endroits difficiles de la terre. Les humbles travailleurs qui ne se fient pas à leur propre force, mais qui travaillent dans la simplicité en se confiant, toujours à Dieu, participeront à la joie du Sauveur. Leurs prières persévérantes amèneront les âmes à la croix. En coopération avec leurs efforts d'abnégation, Jésus agira sur les cœurs, faisant des miracles dans la conversion des âmes. Des hommes et des femmes seront rassemblés dans la communauté de l'Église. Des salles de réunion seront construites et des écoles établies. Les cœurs des ouvriers seront remplis de joie en voyant le salut de Dieu. Musique Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org Merci. 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 Merci.